Donc, je vais vous présenter un commentaire de l'Université de Grenoble et on commence la session d'après-midi avec la présentation d'Alexandre Nacoum de l'Université de Bordeaux, Institut des sciences moléculaires, sur le mystère et l'évolution de l'homociralité sur Terre. Ok, merci beaucoup pour l'introduction. Avant de commencer, je voulais remercier l'organisateur ou les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de parler cet après-midi. J'adore les collègues UF parce que c'est vraiment sympa d'aller un peu au-delà de sa discipline et de regarder ce qu'ils font des autres. Même si je suis un peu déprimé parce que j'ai appris cet après-midi, je suis en plein déclin intellectuel. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Donc, j'ai décidé de vous parler de homociralité cet après-midi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Et en fait, c'est lié parce que ma déclaration ou ma candidature à l'UF, il y a une dizaine d'années, contenait déjà des aspects sur la chiralité. Alors, pas tout à fait la homociralité, mais quand même certains aspects de chiralité. Et donc, grâce à ce soutien de l'UF, j'ai pu aller un peu plus dans le sujet et développer d'autres aspects autour de la chiralité, ce qui m'a permis finalement d'avoir aussi une URC. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant à l'UF de m'avoir mis le pied à l'étrier pour cette thématique. Alors, avant de parler au mot « chiralité », il faut peut-être redéfinir, même si c'est connu pratiquement par tout le monde, ce qu'on entend par « chiralité ». Alors, la définition la plus simple, alors il y en a d'autres, mais pour cet après-midi, ça suffit. La définition la plus simple, c'est de prendre un objet, de prendre l'image miroir de cet objet et regarder si les deux sont subimposables. Et évidemment, ce n'est pas le cas, par exemple, de vos mains. Vous prenez la main gauche, vous faites une image miroir et vous avez la main droite, les deux parfaitement non-superposables. Et on a aussi la même histoire en chimie, c'est-à-dire que vous avez en dessous, vous avez des molécules qui sont parfaitement symétriques l'un par rapport à l'autre, mais non-superposables, donc ça veut dire qu'ils sont différents. Mais ils ont pratiquement tous les autres paramètres physico-chimiques qui sont identiques, sauf certains paramètres, notamment en biologie, qui les distinctent. Donc, on va parler de homoquiralité, parce que la chiralité, elle est un peu partout dans la nature, de l'échelle la plus grande jusqu'à l'échelle la plus petite. Et donc, ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est surtout l'échelle moléculaire, où on va tomber sur la notion d'énantiomère. Donc, l'énantiomère, c'est l'un ou l'autre des deux formes de la même molécule. Et la bizarrerie de ce qui se passe dans la nature, c'est qu'a priori, la nature, elle a décidé de choisir que l'un et pas l'autre. Normalement, quand vous faites une synthèse chimique de ce type de molécule, vous avez en gros 50% de chance de tomber sur l'une des formes et 50% de chance de tomber sur l'autre. Donc, normalement, vous finissez avec un mélange exactement équilibré entre les deux formes. En chimiste, en tant que chimiste, si vous ne faites rien de spécial, vous avez un mélange qu'on appelle un racéma. Donc, 50% de l'un, 50% de l'autre. Et bizarrement, la nature, ici exemplifiée par les sucres et aussi par les acides aminés, elle a choisi de se concentrer sur une des deux formes. Donc, c'est ce qu'on appelle la homo-quiralité et c'est un grand mystère. Comment c'est arrivé ? Il y a plein de théories plus ou moins sérieuses ou farfelues. Et donc, nous avons pensé de pouvoir travailler un peu sur ce domaine parce qu'il y a un impact énorme de cette homo-quiralité sur votre vie au quotidien, notamment dans le domaine médical. Vu que dans votre corps, vous avez, que ce soit les acides aminés ou les sucres ou d'autres molécules, vous n'avez qu'une des deux formes, mais quand vous avez un médicament, un principe actif, mais a priori, votre corps n'est pas tout à fait adapté de travailler, d'accepter, d'assimiler les deux formes de votre médicament si vous avez un mélange 50-50. Donc, si vous avez la malchance de tomber sur le mauvais énonciomère, mais vous avez, dans le meilleur des cas, vous n'avez aucun effet de votre médicament et dans le pire des cas, ce qui est ici illustré par cette molécule qui a fait un scandale à l'époque, vous avez une toxicité qui est énorme et donc il y a eu des malformations, il y a eu des morts, parce qu'à l'époque, cette molécule était sur le marché sous forme de racéma, c'est-à-dire 50% de l'un, 50% de l'autre. Et suite à ça, il y a eu une réglementation, une recommandation de l'Europe de ne plus mélanger les deux formes, de ne plus vendre les deux formes sous forme de racéma, mais de préconiser, a priori, l'utilisation ou la commercialisation que de l'une des deux formes. Donc ça, ça implique un défi pour la chimie, parce que comment on va faire pour briser cette symétrie, comment on va faire pour synthétiser qu'une des deux molécules et pas l'autre, c'est pas si simple que ça. Et donc ce que je vais vous montrer cet après-midi, c'est un peu comment on part de la partie gauche vers la partie droite, c'est-à-dire comment on arrive à briser cette symétrie d'un point de vue chimique. Alors, ceux qui ont assisté au CODOC à Bordeaux, qu'on a organisé en 2015, vous avez peut-être encore le souvenir d'une conférence grand public qui a été donnée sur la sonde Rosetta par Hubert Mayen-Henrich, qui nous a expliqué que dans certains cas, il y a des hypothèses que cette briseur de symétrie a pu venir de l'extérieur, ça veut dire une influence extraterrestre, et a priori, ça fait partie des différentes hypothèses, mais il y en a d'autres, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que ça prendrait toute l'après-midi, je vais juste vous montrer un peu quelles sont nos démarches dans mon groupe à Bordeaux pour travailler sur cet aspect de briser l'asymétrie quand on fait une synthèse chimique, pour arriver à une molécule et pas sa version miroir. Alors, quand vous avez ce genre de synthèse, vous partez d'une molécule qu'on appelle pro-chiral. Donc, ça veut dire que cette molécule, donc ça c'est ce qui est dans le plan, cette molécule, elle n'est pas encore chirale, mais elle peut le devenir en fonction de quel côté vous arrivez avec votre quatrième substituant. Si j'arrive de gauche, ou si j'arrive de droite, avec la boule rouge, je vais créer soit l'un ou l'autre du deuxième enseignement. Donc, à un moment donné, il faut que je dirige cette synthèse pour que le quatrième substituant arrive préférentiellement d'un côté et pas de l'autre côté. Alors, quelles sont nos options ? Il y a une option qu'on a étudiée pendant quelques années, ou qu'on est encore en train d'étudier dans le groupe, c'est de passer par une espèce de moule moléculaire, ça veut dire qu'on va briser l'asymétrie, parce que pendant la réaction, on fait dérouler la réaction dans un environnement qui a déjà un caractère chiral. Donc ça, ça marche très bien. Donc, on a fait plein de travaux, on a imprimé des informations chirales dans des structures métalliques, et on arrive à faire la bonne molécule avec un excès énonciomérique, ce que vous avez en bas à droite, jusqu'à 95%. Donc, il y a pratiquement 100% des molécules qui ont la bonne forme. Le problème, c'est que si vous passez par cette méthodologie-là, il vous faut déjà une brisure de l'asymétrie au préalable, parce que pour faire le moule, il vous faut quelque chose pour faire le moule, donc vous avez déjà besoin de la chiralité. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette approche-là n'a certainement pas pu servir pour briser l'asymétrie quand la rhomociralité est apparue sur Terre. Donc ça, ça ne marche pas. Ensuite, on se dit, il y a une autre approche où on n'a plus besoin d'informations chirales initiales. On appelle ça la synthèse asymétrique absolue. Ça veut dire que vous ne partez que d'un système purement physique, et il n'y a aucune information chirale, ni une des molécules que vous utilisez dans votre réaction, ni le catalyseur, rien qui a un caractère chiral. Et on parle ici d'une réaction qui est dirigée dans l'espace. C'est-à-dire que votre molécule pro-chiral, celle qui est dans le plan, admettons, elle fait partie d'un cristal. Vous avez un monocristal, et vous prenez ce cristal, il a une certaine orientation, les molécules pro-chirales sont sous forme de feuillet, ou sous forme de couche dans ce cristal. Et si votre quatrième substituant, les boules rouges, vous les empêchez de réagir avec trois ou quatre sites de votre cristal, et ils n'arrivent que d'un côté, mais vous avez forcément une brisure de symétrie. Et donc ça, ça marche. Donc, purement physique, le mécanisme, on arrive à avoir ici une sélectivité. Alors, elle n'est pas terrible, elle est de l'ordre de 20 à 30%, mais quand même, vous avez introduit une brisure de symétrie. Donc ça, c'est un des potentiels mécanismes de la brisure de symétrie, mais, en gros, il y a des points d'interrogation si c'est vraiment quelque chose qui peut expliquer l'apparition de l'omoccal-réalité sur la Terre. Alors, le troisième chemin, ou le troisième mécanisme qu'on peut s'imaginer, c'est qu'on utilise un autre ingrédient, aussi, lui, purement physique, mais qui est basé sur la lumière. Donc, vous avez la lumière qui peut être elle-même chirale parce qu'elle est polarisée circulairement. Il y a certes une lumière qu'on peut polariser avec un sens dans les aiguilles d'une montre ou contre le sens des aiguilles d'une montre. Et si on a cette information chirale purement physique et on va utiliser cette information chirale pour impacter une réaction chimique, on peut éventuellement, à partir de ça, on peut aboutir à une réserve de synthétique. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire avec cette lumière polarisée. Soit on utilise cette lumière polarisée de façon destructive, c'est-à-dire que vous commencez avec votre mélange 50-50, vous tapez avec la lumière polarisée, par exemple, droite, vous tapez sur ce mélange, donc vous allez préférentiellement détruire une des deux formes de votre molécule chirale et il va rester l'autre forme. Donc, c'est ce que je fais de la photodécomposition chirale. Vous avez ici un exemple, ça a été déjà testé dans les années 70 et ça a été repris aussi récemment dans les années 2010-2020. C'est une bonne chose, mais peut-être pas forcément super efficace non plus parce que quand vous regardez les deux pics là, les différences que vous générez comme ça, elles sont très très faibles, de quelques pourcents, d'accord ? L'autre possibilité, c'est que vous utilisez cette lumière circularement polarisée pour avoir un effet constructif. C'est ce qu'on appelle la photogyrogynèse. Donc, ça veut dire, au lieu de détruire quelque chose, vous allez utiliser la lumière pendant que quelque chose est en train de se faire, c'est-à-dire quelque chose est en train de réagir et pendant ce temps-là, vous appliquez un faisceau de lumière polarisée. Alors, ça marche aussi, mais j'attire votre attention sur le fait, disons, regardez l'axe Y ici et vous regardez le pourcentage d'excès et en sommérie, vous voyez que ça fluctue entre 1 et 2 %. Donc, ce n'est pas super efficace. Alors, c'était des expériences qui étaient faites dans des conditions assez particulières, notamment, disons, essayé de simuler un peu ce qui a pu se passer dans l'espace, ça veut dire qu'ils ont pris des petits morceaux de glace et ils ont déclenché la réaction chimique à l'intérieur de ces morceaux de glace interstellaires ou extraterrestres et ça aboutit à ces petits pourcentages de 1 ou 2 %. Parfois, c'est à la limite de détection, c'est-à-dire, c'est presque, si vous prenez la barre d'erreur, c'est presque zéro. OK ? Donc, ce que nous avons essayé de faire à Bordeaux depuis quelques années, on a repris cette expérience qui a été déjà mentionnée hier, à l'expérience de Miller-Urey, où, a priori, Miller, il avait essayé de simuler ce qui s'est passé dans un milieu prébiotique, même si, comme ça a été soumis d'une guerre, le mélange qu'il a utilisé ne représente pas tout à fait ce qu'il y avait à l'origine sur notre Terre. Mais quand même, je trouve cette expérience très, très fascinante, parce que c'est ce que j'appelle la soupe primitive. C'est fascinant parce que vous avez des ingrédients qui sont extrêmement simples. Ce n'est que quelques molécules de gaz à partir desquelles vous essayez de faire des molécules beaucoup plus complexes. Donc, cette expérience, elle est censée de simuler ce qui a pu se passer sous influence d'un arc électrique, vous pouvez dire, grosso modo, des orages, des volcans, etc., et quelques gaz, de l'eau, de l'ammoniaque, du méthane, et un peu du hydrogène. Donc, ce qu'ils ont observé à l'époque, c'était qu'à partir d'un certain temps, alors c'était des temps plus de long, plusieurs jours, ils ont observé, entre autres, plein d'acides aminés. Et les acides aminés, ce sont les briques élémentaires pour faire des protéines, qui sont, eux, les briques élémentaires pour constituer votre corps et aussi les enzymes, etc. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas combiner cette expérience de Bill & Uri avec ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire un impact d'une lumière qui est polarisée circulairement. Donc, on a monté une nouvelle manie depuis quelques années où on a, grosso modo, repris le même design que Bill & Uri, un peu simplifié, et en même temps, pendant que la réaction se fait dans l'arc électrique qui est entre les deux électrodes, on envoie de la lumière circulairement polarisée dans ce milieu réactionnel. En fait, c'est une espèce de plasma qu'on crée entre les deux électrodes. Et on va regarder en présence des différents gaz, ça veut dire ammoniac, azote, méthane, l'hydrogène, sous une pression certaine et avec une certaine temperature. On va regarder au bout de quelques jours, c'est une réaction qui n'est pas très efficace, il faut admettre, donc normalement, c'est des manubles qui tournent à peu près une semaine. On va regarder qu'est-ce qui va se trouver dans la phase aqueuse au bout de quelques jours. Donc, on extrait tout ce qui est à l'intérieur. Alors, évidemment, c'est une espèce de jungle de molécules que vous avez créées, entre autres les fameux acides aminés, mais aussi d'autres molécules, des sucres, des choses un peu plus polymériques ou oligomériques. Donc, le côté analytique est très, très compliqué, notamment par les acides aminés qui sont, à priori, pas très actifs d'un point de vue spectroscopique. Donc, on est obligé de passer par une étape de post-modification où, en bas, les molécules, ils nous servent un peu de tag, comme on dit en anglais, pour rendre les molécules fluorescents et après, on arrive à les détecter. Et qu'est-ce qu'on fait réellement ? Et là, j'ai une petite vidéo. Vous voyez ici, le ballon, donc c'est une espèce de crocoque mumite et ici, au milieu, vous avez l'arc électrique. Donc, ça tourne pendant une semaine. Il y a quelques petits complètes de sécurité. Notre directeur de laboratoire n'a pas beaucoup apprécié que ça tourne la nuit, mais on a réussi à le convaincre. Donc, qu'est-ce qu'on observe au bout de quelques jours ? On observe dans le mélange en bas du ballon, on observe toute une forêt de piques. Donc, vous avez ici juste une petite extraction sur un temps de rétention. Là, on fait la chromatographie entre 10 et 35 minutes. Et dans cette forêt de piques, vous avez une quinzaine d'acides aminés. Donc, c'est pas mal. On était très contents parce qu'en plus, Mia et Yuri, ils avaient détecté beaucoup moins d'acides aminés. Il y en a eu que une douzaine. Donc, on en fait plus que lui. Et à priori, le challenge qui nous a pris presque un an, c'était de dire qui est qui. Parce que parfois, les piques sont très petits. Vous voyez ? Donc, il faut les extraire, il faut les caractériser par moyens assez sophistiqués en chimie analytique. Mais on a réussi à mettre un nom sur l'ensemble des 15 piques qui sont indiqués ici. Et à priori, c'était la première étape pour dire, OK, on a réussi à refaire ce qui a été fait dans les années 60. Donc, c'est rien d'extraordinaire, mais quand même, c'est une confirmation. Par contre, ce qui nous a intéressé, bien sûr, comme vous pouvez vous douter, c'est de savoir est-ce que le fait qu'on a en même temps envoyé la lumière, et pas que la lumière, mais la lumière polarisée circulairement, est-ce que ça a impacté éventuellement la répartition non seulement entre les différents acides aminés, mais aussi au sein d'un même acide aminé, est-ce qu'on a brisé l'asymétrie ? OK ? Donc, je maintiens un tout petit peu le suspense. Donc là, ici, la première chose que je vous montre, c'est que, en l'utilisant juste pour s'exposer les trois molécules que vous voyez en gros, si vous faites l'expérience minériorique classique, vous avez les pics 4 et 5 et 6 qui ont une certaine répartition, un certain ratio, OK ? Si vous envoyez la lumière pendant la réaction, donc pour l'instant, elle n'est pas polarisée, elle est tout à fait normale, OK ? Vous voyez déjà que ça a l'air de changer quelque chose parce que les pics sont différents. Il y en a un qui a pratiquement disparu, deux autres qui sont devenus beaucoup plus importants. Donc la lumière, elle impacte ce qui se passe dans notre arc électrique. Donc il y a une influence directe des photons sur la réaction chimique. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand vous commencez à envoyer la lumière qui a cette polarisation circulaire, ça veut dire que là, on a pris la lumière qui tourne à droite, ça veut dire que dans l'essence des aiguilles d'une montre, pour l'instant, cette chromatographie ne nous permet pas de distinguer entre les deux énonciomères. Ça dépend de la colonne que vous utilisez. Là, la colonne n'est pas sensible aux énonciomères. Par contre, dans l'expérience suivante, vous avez pour juste un des acides aminés qui était aussi produit dans cette expérience, vous avez à nouveau trois expériences. Une, Miller-Liori classique, ça veut dire pas de lumière. La deuxième, on a envoyé la lumière. à priori, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'amplitude. Mais par contre, la dernière courbe en bleu, elle est très, très, très régulateur parce que, comme vous voyez, la courbe rouge, les deux pics étaient parfaitement identiques à quelque chose près. Par contre, dans la courbe bleue, vous voyez une brisure de symétrie. Ça veut dire un des deux élens sommaires et plus particulièrement la L-Arginine, qui est donc une des deux formes, est devenue moins importante que la T-Arginine. Donc, on a réussi à briser la symétrie avec cette lumière polarisée circulairement. Donc, ça vous paraît peut-être pas tout à fait intéressant ou pas spectaculaire, mais il faut savoir que là, si vous calculez l'excès élensomérique, vous arrivez à une valeur de 30 %. Or, je vous ai montré tout à l'heure un diagramme où, en bombardant des morceaux de glace, ils ont réussi à peine d'avoir 1 ou 2 % d'excès élensomérique. Donc là, a priori, c'est pour nous, en tout cas, j'espère pour certains d'autres d'entre vous aussi, c'est un résultat spectaculaire parce que ça n'a jamais été reporté qu'il y a autant d'excès élensomérique qui est possible d'être généré par le simple impact de la lumière sur la réaction chine. Donc, tout ça pour dire qu'à priori, il y a une possibilité, même si le mélange qui était utilisé dans la réaction Miller-Uri n'était pas exactement le mélange de l'atmosphère prébiotique, mais il y a une possibilité de briser l'asymétrie de cette réaction chimique avec l'impact de la lumière polarisée circulairement. l'excès élensomérique est très, très, très fort par rapport à ce qui existe dans la littérature et surtout avec une intensité de lumière qui est plutôt très faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé un laser pour une haute puissance, c'est vraiment juste une lampe et un petit filtre donc il n'y a rien de spectaculaire dans l'expérience elle-même et on a a priori un excès élensomérique non seulement pour un des deux pour un des acides aminés les 15 mais on est en train de cribler aussi les autres acides aminés et on est en train de voir si cette briseur de symétrie a lieu de manière un peu systématique en suivant quelques lois de la chimie par rapport à la composition finale de votre acide aminé et on regarde aussi bien sûr plein de paramètres maintenant comme par exemple l'intensité du flux du photon la longueur d'onde là ça a été fait à une longueur d'onde de 405 nanomètres et on regarde bien sûr aussi la température etc. donc tout ça pour dire que ici une petite citation de même qu'au théâtre le mystère de la vie ne s'arrête pas à l'ouverture des rideaux il ne fait que commencer donc je pense qu'on est en train d'ouvrir le rideau mais il y a encore plein de choses il y a toute une pièce de théâtre qui se cache derrière et qu'on essaye d'explorer les prochaines années merci beaucoup bon merci beaucoup pour cette présentation excitante je suis extrêmement fascinée par ce que vous montrez est-ce qu'il y a des indications de croire que ça peut être l'explication qu'il y avait de la lumière polarisée à l'origine de la vie alors l'expérience clairement montre que la lumière polarisée circulairement elle impacte et elle brise la symétrie après est-ce que c'est elle qui explique notre monoclonalité sur la Terre ça c'est une deuxième question à laquelle je n'ai pas encore la réponse il faut savoir que dans l'univers si on sort de la Terre et on va dans l'univers dans l'univers il y a de la lumière polarisée circulairement d'accord globalement si on fait l'intégrale sur tout l'univers il y a autant de lumière polarisée gauche que lumière polarisée droite mais il y a des grands grandes zones dans l'univers où il n'y a que la lumière polarisée gauche et que la lumière polarisée droite à un autre endroit et vu que c'est des grandes zones mais peut-être notre Terre se trouve dans une zone où il y avait une préférence pour une certaine lumière polarisée que ce soit droite ou gauche et que ça a impacté indirectement ce qui s'est passé ensuite sur la Terre voilà merci beaucoup on a le temps pour deux questions rapides je dirais deux, trois j'envoie plusieurs là-haut j'ai le micro là-haut je peux merci Alexandre pour cette présentation sur la carité effectivement 30% d'excès d'orthomérie dans ces conditions-là c'est spectaculaire il manque quand même une donnée qu'est-ce qui se passe quand tu utilises l'orthomérie oui on est en train de le faire en plus tu fais par rapport au prokaryote tu fais le mouré à ces années tu fais le dé à la majorité oui oui mais en fait c'est des expériences qui sont très très longues d'accord et ce qui est vraiment pénible c'est la partie analytique ok l'expérience elle-même est déjà longue ça prend une semaine et parfois il y a une fuite de gaz donc il faut tout recommencer etc ceci dit là tu pourras te focaliser sur l'arginie mais allez voir si le résultat est vraiment probant ce sera l'inversion je suis 100% d'accord bien sûr on est en train de le faire et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'a pas une inversion dans tous les autres expériences que je vous montrais avant où on a passé où on a utilisé les métaux imprimés etc bien sûr notre premier réflexe c'était toujours imprimé l'élance humaire inverse et on a bien sûr obtenu 95% d'excès d'élance humérique pour l'élance humaire donc là effectivement on fait l'expérience contrôle pour l'élance humaire tout à l'heure grand j'ai d'accord merci je vois deux autres questions bonjour merci beaucoup pour cette belle présentation et je vais me demander comment le champ électrique est interféré dans cette synthèse est-ce que vous avez un alignement des moments antivolaire est-ce qu'il y a un petit peu c'est possible alors tiens alignement je ne suis pas sûr parce qu'en fait on est dans un plasma c'est un arc électrique donc localement c'est très chaud c'est très agité le champ électrique il est nécessaire là on travaille à entre 10 et 15 kilovotts d'accord donc c'est assez énorme je ne suis pas sûr que ça conduit à un alignement des moments antivolaire parce que c'est un milieu très très agité donc un plasma c'est pas très organisé donc est-ce que si vous mettez ça dans un champ électrique sans qu'il y ait un arc oui il ne se passe rien voilà il faut l'arc électrique il faut que ce soit un espèce de plasma local sinon il n'y a pas de réaction d'accord merci merci beaucoup vous avez parlé au début de médicaments qui étaient justement racémiques et qui peuvent poser problème dans la nourriture a priori ce qu'on injecte est racémique sauf si ça vient justement déjà du vivant mais du coup sur la nourriture synthétique est-ce qu'il peut y avoir des problèmes parce que ce sera forcément racémique et une deuxième question j'en profite est-ce qu'on a la moindre idée de est-ce que cette homopiralité est utile à la vie parce que à la limite ok admettons on a fait 30% de l'un plus que de l'autre pour des raisons physiques et pourquoi alors on n'a pas développé la vie avec ce mélange là enfin en quoi est-ce que qu'est-ce que ça procure comme différence au niveau biologique est-ce que ça procure un avantage évolutif quelconque peut-être aussi sélectif l'avantage évolutif est dans la probabilité de reconnaissance moléculaire parce que si je vous donne ma main droite et vous me donnez votre main gauche on ne va pas se dire bonjour d'accord donc à priori si tous les molécules ils ont la même orientation ou la même ce qu'on appelle la stéréochimie à priori la reconnaissance elle est beaucoup plus facile et on n'a pas la moitié des événements qui vont échouer donc ça veut dire chaque événement de reconnaissance va fonctionner parce qu'on a la même stéréochimie alors est-ce que le récepteur pourrait être aussi homochirale en quel cas actuellement les récepteurs sont homochirales ah oui bien sûr il y a typiquement des enzymes il y a des enzymes qui vont réagir avec des molécules qui sont chirales et si vous donnez à votre enzyme la molécule avec la chiralité opposée l'enzyme ne sait pas quoi faire avec c'est pour ça vous avez les problèmes physiologiques après dans le corps d'accord vous prenez vous prenez vos papilles de reconnaissance d'odeur oui en fait pardon je me suis allé mais du coup si les récepteurs étaient racémiques ça marcherait bien avec des messagers c'est ça que je veux dire enfin je n'arrive pas à voir quel avantage ça peut procurer en fait d'être pardon il faudrait continuer il y a la discussion pendant la pause je m'excuse donc il faut passer au prochain merci encore donc la prochaine présentation sera faite par Jacques Smulevici des Sorbonne Université Laboratoire Jacques-Louis Lyon sur des ondes gravitationnelles confinées j'ai fait un exposé scientifique j'ai le problème en allemand je crois que je peux excuser les problèmes qui viennent de la relativité générale bien on raconte aussi on a dit aussi on a mentionné un type de choses et je verrai quelques points communs donc je commence par parler un peu de relativité générale donc la relativité générale qu'est-ce que c'est c'est une théorie de la gravitation qui sert à essayer d'expliquer les interactions des objets on va dire massifs ou on va dire d'énergie et relativistes bon ça veut dire qu'on va traiter à des objets qui ont des grandes vitesses qui ont des grandes masses donc c'est une théorie qui est élaborée par un temps mais disons qu'il y a une idée en 215 et je vais commencer par m'inscrire sur deux points d'abord il faut une chose qui a déjà été mentionnée c'est que comment on détermine si on est en face d'un champ gravitationnel important ça ça va se voir à travers la déformation de la géométrie et en déformation de la géométrie je vais avoir un slide pour les dessous un petit peu c'est la géométrie de l'espace-temps et évidemment c'est possible de se représenter visuellement ou maintenant la fonction qui représente les acides aminés la déformation on va regarder la déformation de cette géométrie la question bien sûr c'est que nous on voudrait plus ou moins avoir un certain voire de prédiction disons pour comprendre cette déformation on voudrait la calculer plus ou moins et pour ça il va falloir résoudre les équations ce sont ces équations qu'il y a à l'écoute ok je commence par géométrie plate et géométrie non plate donc géométrie plate on connait ça bien c'est la géométrie eau-quidienne vous avez deux points le point A le point B et qu'est-ce qui fait cette géométrie c'est calculer des distances si vous avez des distances vous avez la géométrie donc en géométrie eau-quidienne elle va la distance entre A et B vous tracez une ligne droite et c'est la longueur de cette ligne maintenant si vous pouvez aller de Paris à New York vous ne pouvez pas tracer une ligne droite vous devriez devoir faire un trou dans la Terre et donc vous devriez épouser la surface de la Terre et donc vous pouvez essayer de trouver une nouvelle géométrie donc c'est toujours la même question en fait la distance entre A et B c'est le chemin le plus court mais maintenant ce chemin il ne peut plus être droit à cause de la courbure de la Terre et donc c'est ce qu'on va définir une géométrie courte donc si on donne la géométrie on est capable de calculer les couleurs les plus petites donc la sphère de la Terre c'est un espace à deux dimensions où il faut la latitude et la longitude mais nous on est plutôt à trois dimensions d'abord pour faire une chose à trois dimensions on va avoir trois coordonnées x, y et z puis il faut en harter une parce qu'évidemment on parle d'espace-temps donc je veux penser à un point comme un point où j'ai une notion de temps une notion de coordonnée mais en fait le principe général lié avec la distance entre deux points c'est en fait la longueur du court chemin qui permet d'aller d'un point à l'autre cette notion-là elle est en fait toujours identique donc si on s'imagine par exemple comment on distingue un espace plat d'un espace courbe un espace temps plat d'un espace temps courbe si on est dans un espace temps plat vous voulez aller du point 0, 0, 0, 0 donc c'est t égale à 0 x égale à 0 y égale à 0 z égale à 0 et vous voulez juste bouger en temps vous ne voulez pas vous déplacer en gros rien vous ne bougez pas et bien vous allez atteindre le point 1, 0, 0, 0 courbe in droite alors que si vous êtes dans l'espace courbe et bien vous ne serez pas capable d'atteindre ce même point en ne faisant rien et en fait vous ne faisiez rien mais vous allez avoir un certain déplacement car ça ne sera pas représenté par une courbe qui va dépendre de la courbure de l'espace voilà alors ça c'est tout simplement pour vous dire voilà l'espace temps c'est un objet et il y a une notion de courbure et une notion de déformation de l'espace temps et maintenant moi je voudrais un peu le calculer donc je commence par rappeler comment on fait un petit peu ce calcul en mécanique newtonienne en mécanique classique donc en mécanique classique donc calculer cette déformation ça revient à calculer le potentiel gravitationnel à partir duquel on fait le champ gravitationnel le potentiel gravitationnel est produit par cette formule ici c'est l'équation de poisson qui vous dit que mon fils c'est une fonction ce delta ça veut dire on fait les dérivés les dérivés selon et à droite on a un terme qui vient de la matière donc G c'est la constante de newton et O c'est la densité de masse donc si je donne la densité de masse localement vous allez être capable d'ensuite reconstruire en résolvant cette équation le champ de gravitation et en mécanique relativiste on généralise un peu les deux côtés donc à la place d'avoir la densité de masse c'est la constante de newton on a un truc un peu plus compliqué qu'on va mettre à droite qui va représenter les sources de matière et à la place d'avoir le potentiel gravitationnel phi ici on a un truc plus compliqué qui va s'appeler une métrique et à la place d'avoir des dérivés secondes ici on a un truc plus compliqué qui s'appelle le tenseur d'un seul mais globalement la structure de l'équation est relativement similaire à la partie des éléments plus compliqués donc une chose que je peux mentionner c'est qu'est-ce que c'est une métrique donc de manière très prosélie qu'est-ce que c'est une métrique c'est un objet qui sert à calculer les distances les longueurs des lecteurs donc en chaque point pour calculer les longueurs des lecteurs en fait il nous faut une matrice encore simplement parce que je vais associer à chaque coordonnée des lecteurs à un autre qui laisse à longueur donc c'est une matrice comme on est en dimension 4 parce qu'on a une pour le temps et trois pour l'espace c'est une matrice donc c'est un tableau c'est un tableau de nombres de taille 4 par 4 la difficulté c'est que ce tableau il dépend de les points que vous regardez donc selon que je sois ici ou là-bas il ne va pas être très différent mais il peut être plus ou moins différent selon la position du z en fonction justement des déformations de l'espace donc c'est en moins une règle de calcul mais qui est variable en fonction des points et comme elle est variable c'est pour ça que je peux calculer ces dérivés de la même manière que les dérivés de changement de l'espace voilà alors ça c'est le slide le plus technique de ma présentation donc c'est important mais je ne vais pas passer qu'un, un, un ou deux donc les équations d'Einstein donc ça fait intervenir cette notion de médecine cette faite de calcul et ces dérivés ce sont vraiment les équations des ondes donc un avantage d'écrire ces slides de dernière minute c'est qu'on peut essayer de répondre à des questions qui ont pu être mis en avant dans les certains préocédents donc c'est des équations qui ont en fait une structure qui est finalement très proche de celle des équations de Maxwell en électromagnétisme à part qu'elles sont non linéaires et qu'elles sont un peu intermédiaire mais quand on parle d'ondes gravitationnelles il faut vraiment imaginer des objets oscillants par exemple un petit peu comme il pourrait avoir des ondes électromagnétiques et en particulier c'est dès qu'on a des équations des ondes on a une évolution donc ce sont des équations d'évolution là ce qui évolue c'est la géométrie plutôt que le champ à l'intérieur ce sont des équations qui sont non linéaires donc ça c'est quelque chose qui est très différent par rapport à l'électromagnétique classique il y a des électromagnétiques non linéaires mais uniquement des équations linéaires le fait que ce soit non linéaire je voulais insister là-dessus donc voilà un modèle très simple d'équations des ondes donc ça c'est l'équation des ondes 1D pas d'importance que ça regarde mais ce qui est important c'est de comprendre que comme c'est linéaire si j'ai deux solutions je peux en faire être une troisième en prenant la seule si j'ai une solution je peux la multiplier par un ondre ça fait encore une solution etc si j'ai une chose de non linéaire j'ai le principe de superposition naïf je ne peux pas juste ajouter deux solutions pour avoir une troisième solution ça marche pas donc ça c'est important pour ce que je veux dire voilà donc moi ce qui m'intéresse ça va être les ondes gravitationnelles lorsqu'elles sont confinées donc si vous imaginez je ne sais pas d'autres noirs en train de se rentrer dedans qui sont très 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 moins d'ici ils vont générer des ondes gravitationnelles ces ondes gravitationnelles vont se propager jusqu'ici bon en gros elles ne sont pas confinées parce qu'elles peuvent voyager sur des très 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 grandes distances maintenant on pourrait imaginer les situations où on a des ondes les saisons sont confinées donc il y a un port essentiellement ça peut être la plage dans le cas des vagues ou ça peut être des miroirs dans le cas de la lumière vous avez une onde qui arrive ici elle tape le miroir elle est réfléchie elle retape un autre miroir elle repart et donc elle ne peut pas s'échapper et elle reste ainsi à l'infini entre coincée dans un espace alors vous allez me dire mais comment on fait pour confiner des ondes gravitationnelles ça a l'air compliqué non en fait je n'ai pas besoin de faire grand chose il y a une géométrie donc c'est une solution en fait des équations d'Einstein donc il se trouve que les solutions des équations des ondes sur cette géométrie sont naturellement confinées je vais essayer d'expliquer ça cette solution elle s'appelle la solution d'Antideciteur donc le nom vient de M. Decitellat qui est un contemporain d'Einstein c'est Deciteur dans l'exercice oui c'est Deciteur mais qui c'est Antideciteur donc voilà Antideciteur donc Deciteur donc en 1917 qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris les équations d'Einstein mais il y a de 1915 à 1917 c'est pratiquement contemporain à la future des équations d'Einstein et il a essayé de les résoudre par différents moyens et il a décrit une géométrie qui est en fait la géométrie de l'inflation donc c'est un peu la géométrie dont on a parlé d'Otienne Paris-Olédi avant son exposé et c'est en fait pas une seule solution c'est une famille de solutions qui dépend d'un paramètre et dans son cadre il a été ce paramètre avec une constante positive et la solution d'Antideciteur c'est la même famille mais il faut mettre la constante négative donc il faut changer de signe alors elle par contre c'est une géométrie confidente ça je peux l'expliquer par un petit dessin il se trouve que si je regarde une onde pour le coup là je commence par une onde linéaire c'est plus facile donc j'imagine ma géométrie et je regarde comment se propage une onde dans cette géométrie et en fait on peut démontrer que la propagation de cette onde est absolument identique à celle d'une onde qui se baladerait sur une sphère imaginez ici une sphère vous n'avez pas pas de rentrée à l'intérieur et le miroir pour le coup c'est une demi-sphère en fait et le miroir est à l'équateur mon médecin serait un peu même voilà l'équateur votre onde arrive ici elle tape l'équateur elle fait le retard dans l'autre sens et puis dans l'autre sens elle va faire le tour peut-être par je ne sais pas le vol nord elle va arriver de l'autre côté et elle retape encore une fois l'équateur et elle repart ainsi de suite avec différents moments qui sont possibles bon une différence c'est que ce n'est pas une sphère de dimension 2 que la tête c'est une sphère de dimension 3 donc c'est unique à la sphère mais d'un point de vue conceptuel c'est la même chose alors il se trouve que cette solution anti-deuciteur ce n'est pas uniquement un jouet mathématique c'est aussi un jouet expérimental mais en physique théorique il se trouve que il y a une théorie qui s'appelle ADS-CFT qui a été développée par Madacena donc ADS c'est pour anti-deuciteur CFT c'est pour conforme au food theory et en fait c'est actuellement un des domaines les plus développés où il y a plus de travail en piste des hautes énergies je crois que ce papier c'est le papier de cité de la physique théorique des papiers fondateurs c'est ça et que typiquement on croissance de mon discussion est plus entière donc il y a un grand enjeu on va dire à comprendre ces problèmes là et en fait cette très bonne étude mathématique c'est assez difficile donc cette correspondance elle vous dit que si vous savez résoudre les équations d'Einstein mais dans des géométiques qui sont proches de celles d'un compositeur et bien ça peut vous dire des choses sur une théorie qui a priori rien à voir en physique on va dire théorique et celle des théories quantiques des champs conformes et inversement si vous savez dire quelque chose sur cette théorie quantique des champs conformes c'est censé et capable de vous dire une chose sur les solutions des équations d'Einstein pour résoudre les chiffres donc moi je ne me connais pas du tout dans ce qui est la partie quantique par contre je travaille sur la partie en réalité voilà alors je vais expliquer aussi un autre intérêt c'est que lorsque vous avez des ondes disons non confinées et qui sont de faible amplitude vous pouvez imaginer les scénarios dans lesquels il va se passer des choses intéressantes mais essentiellement vous imaginez que ces ondes vont continuer par se disperser et puis d'avoir des ondes de plus en plus fortes de plus en plus faibles pardon à la fin par contre si vous avez des ondes qui sont confinées et que vous avez des équations qui sont non linéaires il peut se passer tout un tas de phénomènes très intéressants donc il faut imaginer que votre onde là j'ai pris les ondes des miroirs parce que c'est facile à désigner vous avez votre petit onde qui a le ici elle tape ce miroir elle repart dans le sens mais au résinage du miroir il va se passer bien sûr elle va être non superposée mais comme votre équation est non linéaire c'est pas juste superposée je fais la somme des deux il va se passer une interaction non linéaire et puis elle repart dans l'autre sens c'est une autre interaction linéaire donc je ne sais pas que vos ondes et vos détails et en plus de ça ça c'est si j'avais imaginé que j'avais juste une onde qui s'est allé dans ma biométrie mais la vérité c'est que ma solution c'est une superposition d'une infinité d'ondes et donc les interactions il peut y en avoir énormément qui vont se passer donc vous avez de nombreuses interactions linéaires qui peuvent se former et dans cette interaction il peut y avoir typiquement deux cas de figure donc une onde il faut avoir en tête que c'est une sinuse vous l'avez décomposée en ces niveaux de base une sinusoïde et une sinusoïde en moyenne c'est à 0 donc tant que vous êtes sous cette forme là vous imaginez que sur le long terme vous allez à bien voir maintenant qu'on fait le produit de deux sinusoïdes bon il peut se passer deux choses différentes si ce sont des sinusoïdes avec des fréquences différentes ça va donner un ensemble d'autres sinusoïdes mais toujours en moyenne c'est à 0 et si c'est des fréquences qui sont dont la phase va s'annuler là il va se passer quelque chose parce qu'en moyenne vous allez récupérer quelque chose donc lorsque vous avez ces annulations de pâtes on a des résonances et ces résonances elles peuvent conduire à tout un tas de phénomènes vous pouvez avoir de la turbulence faible comme on peut avoir par exemple dans des cas de mécanismes des fluides donc ça peut avoir la concentration de l'énergie pour avoir par exemple de l'énergie qui se déplace vers des basses fréquences vers des hautes fréquences et en relativité lorsque vous avez tendance à concentrer de l'énergie si vous avez des mécanismes de concentration typiquement ce qui se passe c'est que votre géométrie va se déformer et à un moment vous allez avoir une géométrie qui est tellement déformée que vous allez trouver ce qu'on appelle des trous noirs ou des singularités donc moi ce qui m'intéressait c'était de voir si dans ce cadre donc gravitationnel confiné si en fait ces scénarios sont possibles ou non donc il se trouve qu'il y a plusieurs équipes donc de physiciens il y a des mathémédecins qui sont posés un peu ces questions là et l'état des lieux grosso modo c'est que numériquement on a l'impression qu'effectivement on peut avoir en fait tous les cas de figure qu'on peut construire et ce qui m'intéresse vraiment aussi c'est de regarder ce qui se passe lorsque je perturbe la géométrie d'antriciteur je ne la perturbe pas trop parce que si je la perturbe énormément bon évidemment je vais créer un tas de zoologies monstrueuses d'objets donc je vais imaginer une petite perturbation et je veux savoir si cette petite perturbation va s'amplifier et devenir quelque chose de très grosse ou si au contraire et bien finalement il peut y avoir des phénomènes qui se passent de compensation et qui permettent d'éviter ces effusions voilà donc je vais juste terminer par un résultat donc c'est un résultat où on est capable de démontrer qu'il existe des ondes donc peu à miquantant donc elles oscillent en fait autour d'ancidesciteurs donc c'est un petit peu comme des cénusoïdes mais elles sont non linéaires donc il y a tout un tas d'interactions qui va se passer et pourtant ces interactions ne vont pas faire exploser la solution donc elles sont arbitrairement en petite teinte donc je n'ai pas besoin de partir de quelque chose de gros je ne suis pas en train de déformer quelque chose d'important et j'occupe ça sur antéciteurs donc ce que je ne suis pas encore capable de faire et c'est un peu le but de mon projet d'essayer de faire ça c'est que là je reviens des équations des ondes qui sont un peu artificielles ce que je ne voudrais pas vraiment faire c'est la même chose mais où je déforme la géométrie elle-même plutôt que de partir d'une équation que j'ai écrite alors il y a un quand on parle de la méthode de Freud il y a quelque chose qui est intéressant donc la taille des données elle est petite je peux prendre n'importe quel nombre suffisamment petit mais je ne peux pas enfin en fait je ne peux pas prendre n'importe quel nombre je peux prendre des nombres aussi petits que je veux mais pas n'importe quel nombre il y a des nombres que je ne peux pas prendre et ça c'est dû à ce problème de résonance donc il se trouve que la fréquence des solutions qu'on construit elle est à peu près cette tête là donc ça c'est la fréquence c'est un entier si vous pensez 1 plus un petit nombre et ce petit nombre peut être tout petit mais il ne peut pas être 0 et en fait il est fait de telle sorte que ces fréquences qui sont là ce sont des nombres irrationnels et parmi les différents nombres ce sont des nombres irrationnels qui sont très mal approchés par les nombres rationnels et ça pourquoi c'est important là-dedans parce que quand je regarde ces questions de résonance quand vous voulez annuler entre différents nombres entiers c'est très facile si vous prenez 4 nombres entiers vous faites des sous-fractions des additions vous allez vers 0 si vous prenez des nombres irrationnels c'est beaucoup plus difficile sauf s'ils sont tous égaux de tomber sur 0 c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des fréquences comme ça qui se lient avec la théorie des nombres voilà je m'arrête là est-ce qu'on peut trouver du chaos là-dedans ? alors c'est une question importante en fait justement nous ce qu'on montre c'est que finalement on comprend un petit peu une zone d'évolution il n'y a pas de chaos puisque ce qu'on dit c'est que finalement si je regardais un problème qui serait simplifié j'aurais toujours des ondes périodiques et là je défends un peu et j'ai encore des ondes périodiques mais on peut par exemple imaginer d'autres scénarios dans lesquels on aurait une évolution qui serait beaucoup plus difficile à comprendre donc ça fait partie de certaines conjectures de position que c'est possible mais c'est très très difficile d'accès à des questions oui la dualité devant la scène à la CFP que vous avez mentionné je suppose que si vous avez un phénomène d'un côté de la réalité c'est à dire d'un côté d'un côté de la citer à comment dire ça il y a un phénomène d'un autre côté d'un métier qui est la théorie de la mignons super symétriques est-ce que vous pourriez décrire vos solutions dans ce cadre là alors d'un autre côté dans quel choix d'après donc je connais mal le côté CFP d'après ce que je comprends ça doit correspondre avec des états thermaux peut-être non non-tubios donc c'est pas des états du vide après je ne serai pas vraiment capable de vous en dire beaucoup plus mais je sais que il y a des papiers de physiciens qui essaient d'interpréter certains de ces choses-là en particulier si ça les intéresse je sais que les physiciens sont intéressés par ce genre bon je vous interroge dans la pause ça va mais je suis pas sûr de savoir plus est-ce qu'il y a d'autres questions non dans ce cas je profite pour aller un peu plus vite merci beaucoup et donc la prochaine présentation sera faite par notre collègue Nabuaki Fuji de l'université Paris Cité institut de physique du globe de Paris sur les évolutions vues par un géophysicien bon bonjour donc je m'appelle Nouveau de l'institut de physique de physique de physique de physique de physique de physique et d'abord je vous remercie à toutes et à tous parce que je suis vraiment ravi d'être ici en me changeant avec nous de manière vraiment connue de branche et puis si je vous permets de manière même confrontée des questions vraiment belles ici je me suis vraiment bien des questions des fois vraiment belles et ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas ce sentiment d'envoi je suis vraiment content ici donc je suis sismologue et donc moi j'écoute j'écoute les ondes sismiques générées par les séismes afin de mieux imaginer imager la terre profonde ou alors l'intérieur de mars et bientôt la lune donc mais pourquoi faire c'est ça la question en fait qui se pose toujours en science pourquoi faire imager la terre profonde de millimètres de près est-ce que on sera content à mon avis c'est pas c'est pas ça ce qu'on doit le faire on doit faire du coup j'aimerais bien parler de l'évolution de la terre et puis puisque maintenant on a des données sismologiques sur mars et puis bientôt sur la lune il y en avait déjà mais en fait Apollo la qualité de données n'était pas si ça va dérive que ça donc d'ici quelques années on y va et on aura des données lunaires et donc là on peut commencer la planétologie comparative à l'aide des données sismologiques et pourquoi faire encore une fois c'est que en fait on veut savoir comment on est arrivé là pourquoi on est là pourquoi on est différent des autres planètes enfin pourquoi on est riche en vie alors que sur masse il n'y a personne et donc pour répondre à cette question en fait finalement l'imagerie sismique en soi n'est pas si importante je sais que ça provoque quelques collègues ici mais en fait c'est même pas une approche une reproche c'est juste pour dire qu'en fait la terre d'aujourd'hui c'est juste l'une des milliards possibles en réalisation de en suivant juste la loi de physique et par contre j'aimerais bien savoir l'histoire avec un comètre ou alors des histoires avec S des planètes ou alors d'une autre planète et puis puisque je suis ici avec vous enfin qui qui êtes vraiment enfin intéressé par non cerveau comment ça fonctionne comment on réfléchit et est-ce qu'on peut améliorer nos reproches en surscience afin de répondre à ces questions donc j'ai même pas eu une honte ni peur de montrer ce tableau qui a été certainement cité à milliers de fois dans la situation vous avez trois questions ici dont la première c'est peut-être la question que moi j'aimerais bien avoir donc devenons et donc juste pour vous qui ne sont pas habitués à entendre parler de la systémologie globale ni de la science de la terre profonde dans une minute juste avant juste avant la première c'est même avant la guerre mondiale c'est donc juste avant le 20e siècle il y avait donc le premier enregistrement plutôt moderne des zones sismiques enregistrées à côté de Berlin et ça c'est donc c'est du au séisme une fois qu'on a vu qu'il y a des ondes sismiques qui traversent à l'intérieur de la terre les sismolos ont dit ok les ondes voient la terre et donc c'est pour ça que en fait juste avant la guerre mondiale la première guerre mondiale Gutenberg il a analysé quelques stations max 30 stations sismologiques globales globales à l'époque les allemands avaient quelques colonies au pacifique donc ça a aidé beaucoup il y a quelques stations au pacifique et et lui il a piqué les fonds d'arrivée de chaque phase sismique et puis lui il a fait son inversion il a résolu le problème inverse avec sa machine lui ici et il a déjà prédit que il y a la côte le manteau sphéria le manteau sphéria et après c'était pas terrible que ça mais en fait il a soit disant il a il a découvert déjà la discontinuité entre le manteau terrestre et le manteau et son compte plus tard donc c'est un des résultats restant une des images récentes de tonoparatique globale les sismologues ont emploie beaucoup de stations et y compris moi on développe des outils numériques et théoriques avant que cette cartographie qu'on appelle la tonoparatique au prochain enfin c'est la meilleure évolution possible et alors donc ça c'est une cartographie de la terre profonde vous avez rouge bleu en fait normalement la partie rouge on se dit que c'est la zone où la comparation des ondes sismiques est un peu plus vite que la vitesse moyenne et bleu c'est plutôt plus vite donc bleu plutôt froid rouge plutôt chaud mais encore une fois on se voit ça veut bien dire et du coup nous les sismologues on publie ces résultats et puis on donne des devoirs à mes collègues géolignes dynamiciens quand je dis ça devant les géolignes dynamiciens ils ne le veulent vraiment parce que en fait l'idée c'est qu'en fait ça c'est juste un snapshot de de la terre actuelle donc c'est la terre actuelle qu'il y a de 4,6 milliards d'années alors on demande on fait on file ces images là et puis on demande à nos amis jolignes de messia de modéliser ça à partir d'un d'une petite bénéter en fait eux ils peuvent simuler l'évolution de la terre interne à partir de n'importe quelle condition initiale du coup ils testent n'importe quelle loi n'importe quelle chimie thermique condition initiale afin que leur snapshot de 4,6 milliards d'années ressemble plus ou moins à nos images et donc en fait je ne sais pas si ça prend juste une minute mais en fait donc c'est ce processus était un processus inévitable parce qu'on ne connaissait vraiment rien du tout de la de l'évolution de la terre alors on collecte des données on augmente le nombre de données afin d'améliorer nos images et puis après une imagination donc c'est un problème inverse extrêmement normal alors juste pour parler un peu plus de la sismologie parce que c'est quand même un domaine alors regardez ces zigzags est-ce que ça vaut la peine pourquoi nous sommes sismologues et pourquoi on aime écouter la musique de la terre comme disait Jean-Paul alors car d'abord les ondes sismiques voient l'intérieur de la terre comme je l'aurais peut-être entendu le voir et donc ça c'est juste la vidéo de la procuration des ondes sismiques à partir de je ne sais pas si ça marche ou quoi à partir de du Pôle Nord comme ça et en premier fois je remercie à l'ULEF de nouveau parce qu'en fait ça vient de mon logiciel que j'ai concocté depuis ma thèse et vous voyez qu'en fait en 2016 j'ai arrêté plus ou moins le développement depuis moi j'étais utilisateur et j'étais le seul utilisé ça que mon code parce que c'était mal et maintenant maintenant afin d'avancer un peu plus plus vite et que en fait les étudiants les stagiaires puissent facilement utiliser mon code j'ai trouvé le temps d'optimiser et surtout optimiser le point de la qualité mais plus l'interface et mon idée c'est qu'en fait d'ici un an j'aimerais bien mettre ça sur Apple Store surtout pas pour que n'importe qui puisse intuitivement utiliser ce logiciel et faire quelques maniques en sessimaux donc ça c'est tout ça et après quand les ondes de sismite propagent partout avec la vitesse assez longue ce qui est bien c'est qu'on fait avec une seule station et un seul événement il y a beaucoup de phares sismiques qui traversent sur la terre ce que vous êtes en train d'écouter c'est donc la musique spécialement sur cette vidéo donc ici on regarde des effets donc la sensibilité des sismiques dans la terre on est plutôt intéressé par des petites discontinuités sismiques qui sont plutôt dues à la transition de passe ou la discontinuité thermochimique déjà on a la surcharge de la terre bien sûr et puis vous avez quelques conditions etc et puis la zone de condition et jusqu'à la base du monde il y a toujours quelque chose qui passe et après la discontinuité la plus violente dans notre planète c'est ici donc la discontinuité noyau manteau ou entre eux donc le manteau roche et noyau qui dans le terre et du et du par exemple moi qui m'intéresse beaucoup au manteau enfin plutôt la base du manteau j'ai fait beaucoup d'études sur la zone ici là et sinon au manteau dessus parce qu'en fait déjà la terre est refroidie par la surface de la terre alors que le manteau est chopé par le noyau ici ça c'est un point de vue plutôt thermique alors que après il y a de l'eau qui intervient le long de la subduction de l'état et puis le fer qui monte avec les panaches qui monte vers donc en fait la question actuelle en géosuence et je suis désolé de le dire parce qu'en fait ça fait déjà 20 ou 30 ans que l'on pose cette question et qu'on arrive jamais à répondre à cette question oui ou non est-ce que la chimie est est-ce qu'elle est vraiment responsable à la convection du manteau entière ou en zone donc tout à l'heure je vous ai montré le schéma des données vers la cartographie de la terre interne et puis l'imagination avec les collègues joli l'ambition alors que ici je propose inversement donc un problème inverse de l'inverse du problème inverse et un problème direct je prends je prends quelques simulations données imaginées par mes amis joli l'ambition et je propage avec mes codes dans les terres virtuelles puis je m'entraîne en écoutant les données pour la terre A la terre B la terre C je m'entraîne je m'entraîne afin que je puisse dire A notre terre et plutôt la terre B en écoutant les vrais donc ça c'est vraiment mon lèvre mon lèvre et puis pour se faire en fait il faut vraiment reconcilier toutes les échelles en j'ai comme je vous ai dit la convection du manteau c'est toute la vie dans notre terre et puis la vitesse de la cour des places c'est juste quelques centimètres par un alors que la préparation des ondes systémiques c'est juste une heure max pour que les ondes de volume arrivent partout et après tu dois reconcilier des comportements plus atomiques des chèques roches parce que en fait quand on travaille sur l'eau la fusion partielle on doit usurer la densité et la vitesse des ondes ici à l'aide de du calcul à du chaud ou la manip qui je m'intéresse juste combien d'accord donc je désolé donc je suis chez ici moi je voulais juste montré par la fusion partielle il ya qui était le mois de premier c'est de cette approche là de celle qui parce qu'on prend le selfie de chaque terre virtuelle et en fait ce que vous êtes en train d'écouter c'est les données de cisni pour la terre 1 et la terre 2 pour l'instant c'est assez délicat mais moi je sais quelle musique est terre 1 et terre 2 mais je peux montrer donc en fait mon UF c'est entre la médiation scientifique et la terre profonde et du coup moi j'aimerais bien avancer un projet de méditation scientifique en proposant des musiques celui-là des images de vidéos que vous allez voir tout à l'heure et ça c'est donc la partie artistique et puis après c'est un peu comme la religion culte en fait on attire on séduit le grand public avec les belles musiques et puis on si le public est un peu encasé on s'entraîne dans une salle pour faire une mobilisation et sinon en fait ok à l'interavisciplinaire c'est juste mon approche plutôt quantitatif en parlant avec des autres collègues mais ce que j'aimerais bien enfin essayer de enfin monter cette partie là est-ce que le public le cerveau de public pourrait être un pourrait servir vraiment à notre exploration de la terre merci beaucoup et puis donc à tout à l'heure une question très courte merci c'était formidable cet exposé et je pensais à l'idée de la traduction peut-être que peut-être le travail traduit des données scientifiques en musique peut-être vous pourriez vous dire si c'est pas ça et est-ce que le fait que la musique on l'aperçoit par des ondes nous aussi physiquement ça fait partie de la façon dont vous voyez cette je suis vraiment sérieuse de cette question en fait enfin je sais pas enfin tout à l'heure en fait ce que je vous ai écouté c'est pas c'est pas musicalement vous voyez et par contre ce que j'aimerais bien c'est qu'en fait il y a milliards de façons de produire les choses comme ça des données scientifiques et est-ce qu'on arrive à faire vraiment écouter et enfin éduquer nos oreilles et si c'est possible à mon avis enfin notre approche de problème inverse pourrait être même plus efficace que les algos en fait j'ai quelques en papier qui qui soutiennent mon idée et c'est pour ça que moi ce que je dis c'est pas complètement enfin pour vous mais voilà merci bon merci beaucoup je pense qu'il faut donc on arrive déjà à la fin de la session avec Sophie Musitelli de l'université de l'île centre d'études en civilisation langue et lettres étrangères qui va nous parler de l'écriture et travail du temps dans la poésie transformiste d'Erasmus d'Armin bonjour je vais vous parler donc d'écriture et travail du temps dans la poésie transformiste de l'autre Darwin Erasmus le grand-père de Charles qui était ce monsieur un homme reconnaît il n'y a pas tellement de de très d'air de famille très marqué ça c'est un portrait de Joseph Wright de Bobby donc l'une des particularités d'Erasmus Darwin c'est que c'était un homme des lumières très versatile et qu'il a écrit une partie de ses traités scientifiques en verre en poésie ce qui nous paraît très étonnant très étrange aujourd'hui et il avait une renommée très grande il était considéré comme l'égal des plus grands poètes du 18ème siècle de Camper etc et c'était c'est quelque chose qui nous paraît très étonnant aujourd'hui culturellement le fait qu'on puisse choisir la poésie pour développer une pensée du vivant il est surnommé le Lamarck anglais c'est un des théoriciens de la transformation des espèces on ne parle pas encore d'évolution à cette époque là et alors moi j'ai une formation en littérature et en poésie en particulier et donc ce qui me plaît chez ce personnage c'est l'interaction entre écriture poétique et élaboration d'une pensée du vivant c'est à dire en quoi la plasticité du langage poétique la liberté que le langage poétique accorde en quoi ces effets de composition de forme à partir d'une loi, d'une contrainte quand on écrit en poésie comment sa perméabilité à l'imaginaire au mythe permet aussi d'être au service de l'élaboration de cette pensée du vivant alors je vais revenir aux armoiries de la famille Darwin 3 coquilles Saint-Jacques auxquelles Erasmus Darwin avait fait rajouter la devise comme vous le voyez ici tout commence avec les coquillages en observant la structure harmonieuse de ce qu'on appelait les coquilles à l'époque c'est à dire les coquillages fossilisés Erasmus Darwin contemplait les profondeurs du temps c'est comme ça qu'il voyait les choses dans le temple de la nature vous voyez ici le frontispice très dramatique dans le temple de la nature traité en vert publié à titre posthume en 1803 il retrace la progression graduelle des formes de vie il y professe que je cite la nature s'élève sur les ailes du temps pour lui le moteur de la transformation progressive des espèces ça n'est pas la force aveugle de la sélection naturelle comme elle le sera pour son petit-fils Charles Darwin mais l'élan intrinsèque de la nature vers ce qu'il nomme une perfection plus grande homme du 18e siècle optimiste des lumières donc je pense qu'on pourrait avoir à faire ici à la catégorie numéro 1 selon monsieur Hoquet il est encore dans la salle je ne sais pas pourtant si vous avez parlé ce matin des trois catégories pour le terme parapluie d'évolution puisqu'ici il s'agit de l'évolution comme faite il n'explique pas vraiment les processus d'évolution pour lui c'est simplement une voilà un élan intrinsèque de la nature vers plus de perfection les critiques ont à juste titre souligné que l'oeuvre poétique de Darwin constitue une transition vers je cite un monde orienté par la flèche du temps comme ce sera le cas pour son petit-fils donc il commençait déjà à remplacer la taboula linéenne des espèces intemporelles il s'agit du critique Martin Prestman Darwin considérait les coquillages fossilisés comme les témoins les plus éloquents de ce changement progressif et il observait dans une note à l'un de ses recueils poétiques de 1892 « The economy of vegetation » je cite « Il est curieux que certains des coquillages fossiles les plus courants ne soient pas connus dans leur état récent comme la corne d'amont et qu'au contraire de nombreux coquillages très abondants dans leur état actuel les partelles, les ormeaux, les volutes soient très rarement trouvés à l'état de fossiles il poursuit faisant semblant de s'interroger toutes les ammonies ont-elles été détruites lors de l'élévation des continents ? ou bien certains genres d'animaux périssent-ils sous l'effet de la puissance grandissante de leurs ennemis ? ou réside-t-il encore dans les profondeurs inaccessibles de la mer ? ou bien certains animaux changent-ils progressivement de forme et deviennent-ils de nouveaux genres ? » Erasmus Darwin reformulera plus tard ses interrogations persistantes dans le traité en prose « Zoonomia » publié entre 1794 et 1796. Dans les premières réflexions poétiques sur la transformation progressive des espèces, le dialogue entre géologie et zéologie contribue à mobiliser les forces du temps, les aires géologiques qui prennent la force, la solennité d'un jour du livre de la Genèse. La longue note de bas de page sur les cornes d'amont dont je vous ai parlé tout à l'heure renvoie à un passage consacré à la beauté des coquillages dans le poème « The economy of vegetation » je cite en français « Nymphes tu ornes les spirales lustrées » de la concle rehaussée d'azur, de vert et d'or. Les formes convolutées de ces fossiles sont éloquentes sur les origines de la vie. Leurs volumes repliés sont les registres de l'histoire de la vie, les traces des transformations des formes de vie au fil du temps. Pour Darwin, les formes de vie sont affaires de temps. L'œil de l'homme de science, nous dit-il, chevauche, sublime, les êtres déployés du temps et contemplent le destin des êtres en perpétuel changement. Les volutes de la coquille montrent la voie pour remonter le temps, guidant le regard du naturaliste vers les origines de la vie. Alors, dans le temple de la nature, la vie est le produit de ce travail imperceptible du temps. Les êtres vivants sont les fils du temps plutôt que les fils de Dieu. « Here, O ye sons of time, your final doom, and read the characters that mark your tomb. The marble mountain and the sparristee were built by myriad nations of the deep, age after age, who formed their spiral shells, their sieves and gardens and their crowns cells. » Les rimes, ici c'est ce qu'on appelle des hierite couplets, c'est la forme poétique de l'épopée. Donc c'est déjà commencé non plus à nous donner des tabulations fixes, mais à nous raconter l'épopée du vivant. Les rimes plates, ici du hierite couplet, vous voyez, construisent une forme d'opposition dynamique. Le contraste central entre steep et deep, au cœur de la citation, est repris et précisé par le contraste entre les pouvoirs destructeurs du temps, donc doom et tomb, et ses forces génératrices, portées par shells et cells. La stase associée au monument funèbre est contrée par la croissance lente, humble et imperceptible des coquillages et des coraux et des gorgones éventailes. Nous les soublions, là, qui traduisent l'efficace discrète de la durée plutôt que la volonté divine. Dans la vision de Darwin, la surface de la terre est le résultat d'une lente accumulation de corps organiques. Dans le préambule au champ 1, la citation suivante, le temple dédié à la nature, c'est-à-dire à la fois le cadre du poème, le temple de la nature, et le poème lui-même, qui se nomme le temple de la nature, ressemble à une œuvre d'art. Here, high in air, Unconscious of the storm, Thy temple nature Rears its mystic form. From earth to heaven, Unwrought by mortal toil, Towers the vast fabric on the desert soil, O many a league the pounder's domes extend, And deep in earth the ribbed bolts descend, A thousand jasper steps with circling sweep, Lead the snow boatery up the winding steep, Ten thousand piers now giant and now aloof, Beranda branching arms the fretted roof. L'architecture du temple de la vie reflète les immenses tissus de la viande, The vast fabric. La description souligne sa forme à la fois architecturale et sa matérialité de pierre. Cependant, son architecture légère s'érige d'elle-même. Elle n'a pas besoin ici de la main de vue, Elle s'autogénère à travers les gires de ses escaliers gilleux ascendants Et de ses cryptes nervurées, Nous dit-on dans le texte, descendantes. La structure en polymaçon du temple est à la fois minérale et aérienne, Telle l'évolute d'un coquillage. La vision de Darwin diffère des représentations scientifiques dominantes de l'époque sur la force du temps, Et en particulier le catastrophisme de Cuvier, Qui met en scène le temps comme force d'oblitération, Certaines espèces étant rayées de la surface du globe. Erasmus Darwin voit dans la fossilisation au contraire une forme d'au-delà au matériel. Le fossile incarne l'œuvre du temps. Manifestation de la transformation progressive des espèces, Un forme même du temple de la nature, Il réveille chez celui qu'il examine attentivement Des formes de mémoire antérieures à l'éveil de la conscience. Il évoque les souvenirs de la première enfance du monde. Le fossile est en effet une forme de mémoire matérielle Et une manière pour l'esprit éclairé, selon Darwin, De tenter d'accéder à la mémoire même de la matière. A son origine, la vie est un coup d'arrêt porté au flux aveugle de la matière inorganique. Alors ça, c'est la version 18ème de l'expérience de Miller-Gurie, si on veut dire. On est ici également dans une forme de soupe primitive, mais vous allez voir à la mode du 18ème. Donc la scène est celle de la première génération de toute forme de vie. Et donc c'est ainsi que Darwin se l'imagine. C'est-à-dire qu'il se l'imagine. Il s'en rendit, le reste, le reste, et le reste. Pour les éveiller, les éveils, les houves, les visites et les visites. L'éveil de la lumière, les éveil. L'éveil du tout, les intérêts, les éveils ou les éveils. Vents et marées se font chers, cartilages, tissus. La vie interrompt le flot de la matière inorganique sans mémoire qui toujours passe pour l'orienter vers la naissance d'un rythme, d'un signal. Cette rumeur intérieure, semblable à une mélodie, permet l'avènement de la chair. La vie est cette architecture interne capable de faire naître, de transmettre, ce qui s'apparente à une mélodie. C'est bien qu'on ait écouté avant la musique de la terre, puisque Darwin ici voudrait nous offrir la musique du vivant, à ses origines. Le récit de jeunesse d'Erasmus Darwin est celui d'une création dans et par la matière, ce qui est peu orthodoxe pour l'époque. Dans un monde plongé dans les profondeurs silencieuses de l'océan primordial, une simple filtration annonce l'avènement d'un souffle. And heard by appetencies new, select, invite, return, digest, secrete, eject. Ici c'est déjà une première pulsation que nous livre ce parfait pantamètre gardique. La vie filtre, elle aspire, retient, éjecte. Nul besoin ici que Dieu ne se penche sous le corps d'Adam pour lui insuffler la vie. Le souffle est déjà dans la matière. Comme le signalent les verbes absorbent et propèlent, ébauchent d'inspiration et d'expiration. Cette mise en circulation première roule le flux aveugle de la matière et le stabilise quelque temps, sous la forme d'un petit cercle imparfait. Comme le souligne l'adjectif convoluted dans l'infaric ducts and convoluted glands, la première vie est un petit mouvement tourbillonnaire. Vous l'avez compris, il avait lu Lucrèce. Ce petit clinamène est la dépression première qui crée le mouvement même de la vie. C'est la façon dont la vie tourne à ses fins propres, la dynamique intrinsèque des éléments. Pour Erasmus Darwin, la vie est appétence, car elle est aspiration. Dépression première qui, en faisant s'engouffrer l'autre en soi, crée le premier milieu intérieur. Elle est également divergence. C'est un milieu qui perpétue le mouvement constant de la matière en le détournant. La vie résiste moins au lois de la matière inorganique qu'elle ne les détourne. Comme le suggère le passage de Boresta Pivot. La matière vivante séduit, un séduqueré. Elle amène vers elle. À la manière de la poésie, elle crée des effets de retour, comme une petite poche de mémoire dans le flux héraclitéen de la matière inanimée. Pour Erasmus Darwin, la vie est donc le premier trop, tropaïne, qui viendra ensuite, que viendra ensuite, perpétuer la parole du poème. On commence à comprendre ce choix étonnant d'un traité en vert. La coquille spiralée, qui fascine tant Darwin, est pour lui une représentation matérielle du tourbillon originel qui détourne les ressources des éléments vers l'organisme naissant. Elle nous rappelle ainsi que les premiers organismes n'ont pas été mis au monde, mais ont toujours été de ce monde. Petit tourbillon dans le flux de la matière. Le rôle de la poésie est alors de se déployer de concert avec le temps, en bonne intelligence et à l'unisson avec le temps. C'est dans cette concorde que réside la compréhension de la trame même de la vie. Dans le temple de la nature du poème, les architectures de la vie et l'écriture poétique elle-même portent le même nom, comme pour explorer les correspondances entre formes organiques et artistiques. Le temple de la nature se présente comme une maîtrise symbolique du temps. Un-numbered eyes connect un-numbered halls, and sacred symbols crowd the pictured walls, with pencil-root forgotten days designed, and arts or empires live in every line, while change reluctant on the marble ground, indignant time reclines, by sculpture-bound, and stony banding o'er scrolled and rolled, inscribes the future with this style of gold. Le poème doit être le moyen de soumettre le temps à la forme artistique, de mettre les forces du temps au service de l'ordre de la raison, afin de rendre son efficace intelligible. Le temple de la nature, le poème et l'organisation de la matière vivante, est une structure cadencée, car la vie, comme la poésie, est une affaire de rythme. Elle impose son tempo au flot héracutéen de la matière inorganique. La forme de vie, petits tourbillons, petits cerfs imparfais, toujours prêts à se dissoudre, est fondée sur des effets de retour périodiques, comme l'émergence d'une cadence. De même, pour expliquer pourquoi les mollusques prennent la peine de se construire une coquille, Darwin explique qu'il est probable que, grâce à cette forme spiralée, je cite, « les mollusques sont mieux à même de ressentir les vibrations de l'élément dans lequel il vit. » La coquille n'est pas une carapace. Elle s'apparente plutôt à un instrument de musique. En ce sens qu'elle capte les vibrations des éléments pour les transformer en un phénomène harmonieux. Pour Darwin, le coquillage témoigne de la transformation des espèces, parce que les coquilles fossilisées font partie de l'archive biologique, mais aussi parce qu'elles sont l'une des incarnations matérielles de l'architectonique du vivant. L'animal qui construit sa coquille, qui crée des formes harmonieuses par assimilation progressive de la matière extérieure, puis retourne à son environnement en réintégrant l'archive biologique, est un modèle pour penser la matière vivante elle-même. Pour Darwin, la vie est une affaire de temps. Ces transformations successives semblent imperceptibles, car elles s'échelonnent sur des durées immenses. La vie aussi est une cadence, et s'apparente passée à la musique. De ce point de vue, la forme poétique reflète et procède de l'architecture des formes de vie. Le retour des sons et des accents dans les schémas rigniques et métriques introduit une forme de cyclicité dans le flot de la parole quotidienne, ce qui en fait également une forme de mémoire. La poésie, comme la vie organique, est pour Darwin, fille de mémoire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Il y en a deux. Merci beaucoup de ta présentation. Tu as évoqué Lucrèce. Est-ce qu'on en sait un petit peu davantage sur les relations de Darwin à Lucrèce ? Est-ce qu'il fait des emprunts ? Est-ce qu'il l'évoque dans la correspondance ? J'étais curieux d'en savoir un petit peu plus. Oui, en fait, Darwin faisait partie d'un cercle bien connu, d'un cercle radical, qui s'appelait donc « The Lunar Society », qui se réunissait régulièrement avec un ensemble d'intellectuels, mais également d'autres scientifiques, Prisley, Joseph Prisley en particulier. et c'était un cercle dont on sait qu'il cultivait, on le sait, soit des formes de déisme, soit même des formes d'athéisme. Et Lucrèce était donc une lecture qui revient souvent au sein de la Lunar Society. Merci beaucoup pour ta présentation. Je suis fascinée par cette harmonie, ces harmoniques de la nature que tu décèdes dans cette poésie. Et je me demande si parfois ces images sont un obstacle à la pensée. Donc tu expliques très bien comment ces métaphores et ces formes esthétiques aident la pensée de Darwin. Et je me demande si parfois c'est tellement étatphérique, ou tellement ils cherchent tellement l'harmonie et l'harmonique, que ça pourrait aussi être un obstacle à sa pensée. C'est une question un peu perverse, donc peut-être que la réponse est non. Mais voilà, est-ce que parfois ça peut peut-être freiner aussi ? Je pense qu'il se laisse la liberté justement d'utiliser à la fois vers et prose. Ce qui est très intéressant dans ces longs poèmes du XVIIIe, qu'on appelle souvent poèmes philosophiques, c'est la présence de notes en prose extrêmement fournies. Donc le Temple de la Nature est un livre assez consistant. Alors le texte poétique est assez court, mais on a à la fois un corps de notes de bas de page et un corps de notes de fin ouvrage dans lequel il développe justement ses théories. Et on sent que la poésie est espace d'expérimentation. Parce que la licence poétique, le lien à l'imaginaire, lui donne cette liberté qu'il ne peut pas forcément avoir dans un traité en prose comme la zoonomie, où il va être en débat constant avec d'autres naturalistes. Donc pour les théories les moins orthodoxes, il va utiliser le médium poétique qui aussi permet de dire à mi-mot cette création dans la matière et par la matière qui est encore un petit peu difficile à faire passer auprès d'un certain public à cette époque-là. Merci beaucoup. Je m'excuse, mais je pense qu'il faut arrêter la discussion pour la pause après parce qu'on a encore une conférence plénière. Donc merci encore à tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada